Bonjour, chers collègues, j'espérais vous voir entre quatre yeux, comme on dit, mais malheureusement, les restrictions sanitaires sont maintenues, malheureusement, mais en tout cas, je suis heureux de vous saluer tous et les représentants des services spéciaux pour cette nouvelle rencontre. Notre rencontre témoigne une nouvelle fois de l'importance de la coopération que nous avons au niveau de la CEI et de ce patronnariat stratégique. Comme toujours, notre ordre du jour est particulièrement riche compte tenu des menaces pour la sécurité en interne et dans notre région. On voit ces menaces se renforcer. Il y a de nouveaux défis. Il y a de nouveaux conflits. Et donc, il y a un processus difficile de transformation de l'ordre mondial. Cela est lié et s'accompagne des problèmes que nous voyons, ce problème de l'hégémonie qui s'effrite et que l'Occident ne veut pas reconnaître et toutes les conséquences qui en découlent. Donc, il y a une politique de diktat qui est imposée dans tous les domaines en matière sociale, en matière politique, économique, en matière sportive, puisque les pays, les fameux pays occidentaux créent de nouveaux problèmes, aggravant cette crise, en utilisant toutes sortes de méthodes illégales comme les pressions, les sanctions contre les pays qui ne veulent pas se soumettre, mais se développer de façon indépendante, autonome et préserver leur culture, leur tradition dans cette conjoncture difficile au point de vue international. Donc, tout cela, c'est important que nous puissions travailler ensemble pour assurer le développement économique et social de nos pays. Et pour avoir des bases fiables, solides et assurer notre développement, les pays de la CEI doivent travailler ensemble, travailler de concert, assurer un soutien mutuel. Et ce n'est que comme ça que nous pourrons défendre nos intérêts sur l'arène internationale. Donc, les objectifs de nos opposants, comme on disait récemment, sur le plan international, stratégique, c'est nous frapper, c'est de susciter des révolutions un peu partout. On l'a vu déjà plusieurs fois. Et nous savons très bien que dans les pays occidentaux se développe l'incitation à de nouveaux conflits sur les territoires de la CEI. Il suffit simplement de voir ce qui se passe aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine, qui se passe sur les frontières de différents pays de la CEI. Tout cela, c'est le fruit de l'effondrement de la CEI, tout le monde le sait, mais les risques augmentent, et notamment dans la région Asie-Pacifique. Et notre structure se trouve justement à l'avant-poste des menaces qui se présentent. Et nous avons souvent des missions qui sont similaires, puisqu'il s'agit d'assurer la sécurité, la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale de nos pays. Et donc il y a un rôle important qui doit être joué ici par cette coopération au niveau des services de sécurité. Et ce travail mené en commun fait que nous avons une expérience déjà assez riche. Il faut continuer. Une de nos priorités, c'est la situation actuelle. Il faut que nous analysions en détail les menaces, les risques qui se posent pour assurer notre développement. Et il faut que nous puissions éliminer cette menace de façon, en travaillant ensemble, notamment en matière de lutte contre le terrorisme, le trafic d'armes, les groupes terroristes et le trafic de drogue. Et cela impose de notre part au niveau un travail sur les frontières de la CEI, puisqu'il y a des menaces qui sont communes, qui se posent pour notre sécurité. Et si on ne lutte pas contre ces menaces, cela pourra avoir des implications dramatiques pour nos pays. Vous le savez très bien. Vous savez très bien ce qui s'est passé en Afghanistan, où il y a toujours des groupes terroristes qui sont une menace, encore un attentat sanglant le 5 septembre dernier à Bagdad, où deux diplomates russes ont été assassinés. Donc il s'agit ici de suivre la situation dans les pays qui sont proches de nos pays, qui sont les mitrophes. Et donc il s'agit de repérer ici, par exemple, des cellules dormantes. Et dans toutes ces tentatives, il faut réagir en temps voulu, et notamment en utilisant tout le centre de lutte antiterroriste de la CEI. Une importance importante revient à la qualité de l'information. Et on sait qu'il y a eu des tentatives visant à détruire le bon fonctionnement de nos infrastructures en matière d'information. Et là, au niveau de la CEI, nous devons, par vos services spécialisés, nous devons réagir. Il s'agit aussi de renforcer donc les liens d'intégration, malgré le chantage des sanctions de la part des Etats-Unis et de ces satellites. On voit que, théoriquement, cependant, le volume de nos échanges commerciaux, de notre coopération, ne cesse d'augmenter au sein de la CEI. Et donc notre coopération est justement une ressource pour le développement de nos pays et le renforcement de nos positions sur le marché international. Chers camarades, ça fait longtemps que nous voyons que l'union des efforts de nos services permet de développer un potentiel, d'obtenir de meilleurs résultats, de mieux utiliser de façon rationnelle nos ressources. Et donc il faut continuer à développer cette coopération, cet échange d'informations sur les opérations spéciales. Et je suis convaincu que les résultats de la réunion d'aujourd'hui permettront d'avoir de meilleurs résultats dans cette coopération et ouvrira de meilleures perspectives pour notre coopération. et je vous souhaite un plein succès dans ce travail que vous menez. Je vous remercie pour votre attention.